Jacques-Laurent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes appelé aussi, je le dis pour nos amis les plus jeunes qui ne le savent pas, Cécile Saint-Laurent, quand vous avez écrit la fameuse série des Caroline Chéry, beaucoup d'autres pseudos, dont Alberic Varenne. Vous êtes écrivain, scénariste, adaptateur. Alors, Jacques-Laurent, vous êtes né en 1919. Votre frère nom, c'est Jacques-Laurent Célie. Votre père était avocat, qui était ruiné d'ailleurs. Et vous dites, je déteste mon enfance et je méprise ceux qui ne détestent pas la leur. Alors, vous ennuyez beaucoup quand vous étiez enfant. Et c'est comme ça que vous êtes devenu, en fait, un grand lecteur, non ? Je crois que vous avez raison, que c'est en effet l'ennui qui va pousser à me réfugier dans les livres. Et je passais mon temps à lire. Et à partir de là, j'ai écrit. Parce que tout écrivain est un ancien lecteur. Oui, tout jeune écrivain est un vieux lecteur. Voilà, et tout jeune écrivain est un vieux lecteur. Et je... Dans le côté obscur de mon enfance, est antipathique. J'ai un rayon de... De fraîcheur et de plaisir, c'est la lecture. Alors, vous avez lu beaucoup. Vous avez lu Bainville, qui vous a beaucoup marqué. Un livre très important, d'ailleurs, qui s'appelle Conséquences politiques de la paix. Qui a été publié en 1919. Dont d'ailleurs, les livres dont les prédictions se sont réalisés pendant tout l'entre-deux-guerres. C'est vraiment un livre prophétique. Et ça a été le grand choc de vos 20 ans. Mais comme vous n'étiez pas militant de nature, vous n'êtes pas un militant... Non, non, non. Vous n'avez pas milité à l'action française et tout ça, parce que vous n'êtes pas une nature de militant. C'est le moins qu'on puisse en dire. C'est le moins qu'on puisse en dire. C'est le moins qu'on puisse en dire. Mais en même temps, ce royalisme vous a permis d'éviter de céder au fascisme. Oui, et aussi le fait que Maurras attaquait le fascisme comme romantique. Oui. Et qu'il avait réussi à me faire haïr le romantisme. Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous, pas plus que Maurras, vous croyez une restauration monarchique, mais la pensée de Maurras, surtout des amants de Venise, disons, vous éloigne du romantisme qui mène la jeunesse de l'époque, soit au fascisme, soit au communisme. En fait, les deux grandes idéologies destructrices du siècle. Exactement, elles sont romantiques toutes les deux. Vous avez résisté à l'invasion du sentiment, quoi. Et sans être réellement royaliste. Oui. Je n'ai jamais pensé que... Vous n'avez jamais cru qu'il pourrait y avoir une restauration monarchique en France ? Jamais. Mais c'est un athéisme politique qui est très stendhalien, d'une certaine façon, ça, non ? Mais oui. Hein ? Oui, oui. C'est pour ça que je m'entends si bien avec Stendhal. Oui. Alors, vous avez lu Marx, évidemment. À l'époque, vous l'avez trouvé séduisant, mais vous avez très vite compris, enfin, sur le plan intellectuel, évidemment, c'est très séduisant, mais vous avez très vite compris que c'était une utopie. Et puis, il y a eu les procès de Moscou. Et vous dites, les crimes du stalinisme ont été connus très tôt, en fait. Oui. C'est une chose, d'ailleurs, que je n'ai jamais pu m'expliquer. Les communistes français savaient que les gens qui vivaient en Urse étaient des prisonniers, qu'ils ne pouvaient pas sortir sans fournir énormément d'explications à la police. que, sans explication, on pouvait les foutre dans un goulag, que c'était un régime infernal. Ces communistes français le savaient, et pourtant, avec la meilleure foi du monde, ils restaient communistes. Ils ont resté très longtemps communistes. Il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme non plus. Non. Alors, après, vous vous retrouvez à la Sorbonne, et puis, c'est la mobilisation, c'est la guerre, vous commencez une licence de philosophie, et d'ailleurs, vous ne finirez jamais vos études. Non. Voilà, ça ne vous a pas empêché d'écrire des livres magnifiques, mais enfin bon. Et alors, vous vous retrouvez caporal dans l'armée d'armistice, à surveiller la ligne de démarcation, et là, tranquillement, vous commencez à écrire ce qui sera votre premier roman, mais qui ne sera publié qu'en 48, Les corps tranquilles. Alors, avant de publier Les corps tranquilles, en 47, sous le nom de Cécile Saint-Laurent, vous publiez Caroline Chéry. Alors, vous appelez Cécile Saint-Laurent, vous dites, parce que ça rappelait le Canada et Cécile B2000. C'est drôle. Mais oui, mais pour moi, là, quand j'ai fait Caroline, c'était une opération commerciale, qui devait me permettre de subventionner le Jacques Laurent des corps tranquilles, que j'ai terminé, en effet, quelque temps après Caroline, grâce à l'argent de Caroline. Cécile Saint-Laurent était le mécène de Jacques Laurent. Gros succès, Caroline Chéry, traduit en 12 langues, et puis film, évidemment, avec l'inoubliable Martine Carole. Alors là, vous avez beaucoup d'argent. C'est une époque de votre vie où vous vous flambez pas mal. Les voyages, les palaces, c'est ce que vous appelez votre belle époque. Et alors, les week-ends au bout du monde. Et vous avez une anecdote formidable, c'est qu'à l'époque, il y avait encore des... Dans les aéroports, il y avait des comptoirs pour les voyageurs sans bagages. Sans bagages, oui. Et un jour, je partais pour l'Amérique du Sud, et les hôtesses de ce comptoir, j'étais le premier voyageur sans bagages pour l'Amérique du Sud. Oui. Elles ont ouvert une bouteille de champagne pour qu'on fasse ça. C'est génial. Alors là, vous financez La Parisienne, revue littéraire dont on parle encore souvent dans cette émission. Vous dirigez Art. Et alors là, ce qui montre votre modernité, votre ouverture d'esprit, vous confiez la critique de cinéma dans Art à ce qui sera, quelques années plus tard, la nouvelle vague, c'est-à-dire Truffaut, Chabrol, Godard, Homer. Ils travaillent tous pour vous, quoi. Qui étaient inconnus à l'époque. Ben oui. Il faut dire que j'ai été largement aidé dans la gestion de la page cinéma par mon ami Jean Aurel. Avec qui vous avez fait des films après ? Avec qui j'ai fait des films après. Bien sûr. Alors en 51, vous publiez un livre, Paul et Jean-Paul. Alors Paul, c'est Paul Bourget, écrivain bourgeois traditionnel, traditionnaliste même. Jean-Paul, évidemment, c'est Jean-Paul Sartre. Vous défendez ce que vous appelez le roman dégagé contre le roman engagé. C'est ça. Littérature dégagée contre le littérature engagée. Et Sartre, vous dites, il faut que je le ridiculise. Donc si je commence à le comparer au diable, ça va lui faire trop plaisir. Donc vous décidez de le ridiculiser. Et là, vous le comparez à Paul Bourget. Vous dites qu'en fait, Paul Bourget aussi faisait de la littérature engagée. Mais lui, il était au service de la bourgeoisie conservatrice. Et donc vous dites à Sartre, finalement, vous faites exactement la même chose avec vos romans que Bourget avec les siens. Et en commençant, j'avais un peu l'impression d'un canular. Et puis j'ai lu du Paul Bourget, je n'en avais pas fait ma lecture favorite. J'ai lu du Paul Bourget et je me suis aperçu que c'était, mais encore plus, mais que c'était vrai que même leurs impressions, ils avaient fait un voyage en Amérique, aux États-Unis l'un et l'autre, ils disaient à peu près les mêmes choses. Alors cette parenté entre ce révolutionnaire et ce conservateur, attardé, oublié, démodé, ringard, ça m'a charmé. C'est très ironique, c'est très très fort. C'est pour ça que j'en parle, je trouve que c'est une grande ironie. Je suis bien amusé. Alors, on ne va pas citer tous vos bouquins, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns quand même qui méritent qu'on en parle. En 1964, vous faites Moriac sous De Gaulle, parce que Moriac était confié en dévotion pour De Gaulle. Il l'idolâtrait, vous dites, un Moriac qui idolâtre un général acariâtre. Il y a eu un procès, vous avez été attaqué pour offense au chef de l'État. Oui, je suis passé à la 17e chambre correctionnelle et me suis bien amusé. De Gaulle, vous ne l'aimiez pas beaucoup en fait, parce que vous étiez plutôt Algérie française, et vous étiez, c'était un peu une forme de, comment dire, de dandisme, mais enfin vous souteniez l'OAS. Donc, effectivement, vous étiez, par rapport à De Gaulle... Dans le camp adverse. Dans le camp adverse, voilà. Alors, il y a eu ce procès, donc, à la 17e. Toute l'intelligentsia est venue témoigner pour vous, mais pas que des gens de droite. Il y a eu tout le monde. Non, non, justement, je n'ai pas pris... Il y a eu Sagan, il y a eu Revelle, il y a eu, je ne sais pas, enfin, il y a plein de gens. Revelle qui était à gauche à ce moment-là. Bien sûr. Et justement, je ne voulais pas que vienne témoigner à mon procès des gens de droite, des gens favorables à l'OAS. Donc, je voulais que ce soit des gens qui témoignaient uniquement en faveur de la liberté d'écriture. Eh bien, malgré tout, ce qui est incroyable, c'est que vous avez été condamné, et le livre, ça c'est très incroyable aussi, a été amputé de 25 pages. Oui, mais la police n'a jamais exécuté... Ah bon ? Oui. Ah bon, ça je ne savais pas alors. Ah oui, le livre a quand même continué à se vendre tel qu'est. Ah ben, c'est une bonne nouvelle. Alors, en 71, là on était en 64, 7 ans plus tard, 71, vous publiez Les Bêtises, Prix Goncourt, hein, vos meilleurs livres. En 81, il y a eu plein de livres entre-temps, mais en 81, Les sous-ensembles flous. Et en 86, vous rentrez à l'Académie française. Alors aujourd'hui, ben, vous n'avez pas de maison, enfin vous avez un appartement, mais vous n'avez pas de richesse, vous n'avez pas de voiture, vous avez... Il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand vous allez acheter un costume, vous laissez l'ancien et vous partez avec le nouveau, c'est vrai ça ? Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ça pourrait être vrai. Oui. Vous ne croyez pas en Dieu ? Non. Vous êtes un anarchiste de droite, on peut dire ça ? Si on veut, encore que... Je ne suis pas réellement un anarchiste, parce que j'aime bien en même temps l'ordre. C'est beau l'ordre, j'aime bien Jardin à la française, je ne suis pas tellement vrai Jardin anglais. Oui. Donc je ne peux pas être complètement anarchiste. Vous n'êtes même pas anarchiste de droite. J'ai retrouvé une question il y a beaucoup de temps, je crois, une vingtaine d'années, c'est le questionnaire de Proust, enfin quand on dit questionnaire de Proust, quel est pour vous le comble de la misère ? Et vous répondiez la société de consommation. Il y a longtemps de ça. Ah oui. Vous ne consommez pas ? Je consomme, mais je ne garde pas. Oui. Je ne conserve pas. Je consomme sans conserver. Alors vous dites, quand vous faites le bilan de votre vie, vous dites, j'ai eu une existence passionnante, mais je n'ai jamais eu conscience du bonheur que j'ai eu. Je ne me rendais pas compte que, au fond, je trouvais toutes les choses normales. Oui. Or il n'était pas normal d'avoir un énorme succès comme Caroline, et de gagner des millions. Et puis tous les films, je ne vais pas parler des films, que vous avez adaptés, que vous avez écrits. Oui, oui. Ce n'était pas normal. C'était une destinée exceptionnelle. J'aurais dû en être conscient. Je n'en étais pas conscient. C'est pour ça que je ne vivais pas ça en le savourant. Oui. Alors je regrette ça. D'ailleurs, je reviens à mon questionnaire de Proust, la question que vous avez posée. On vous avait demandé, justement, quel est votre rêve de bonheur ? Et vous aviez répondu à la personne, je ne répondrai pas à ça, c'est une question trop bête. Donc c'était bien, déjà, là. Bien, écoutez, j'étais très heureux de vous revoir, Jacques. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci.